Bonjour et bienvenue dans ce vidéo fait par le concepteur mécanique. Ce vidéo est le premier d'une série de vidéos sur les équations dans SolidWorks. Dans cette première partie, nous allons voir les équations à partir d'une cote sans entrer dans la boîte de dialogue ou la boîte d'équations. Donc, tout d'abord, pour faire une équation, lorsqu'on a une cote, ça peut être quand même très simple. Disons que, plutôt que de rentrer dans mon esquisse, je clique sur ma fonction parce que j'ai déjà entré mes dimensions. Donc, au départ, quand on parle d'une équation, ça peut être tout simplement de dire à notre SolidWorks, disons, exemple, 475 moins 10 plus 3 moins 1. Donc, ça peut être quelque chose d'aussi banal que ça. Sauf que, de la manière que je viens de le faire, elle va vous faire l'équation, elle va le calculer. Par contre, lorsqu'on va y retourner, elle va prendre seulement en considération le chiffre. Donc, c'était comme si l'équation, elle est gérée immédiatement. Par contre, si on veut faire une vraie équation, quelque chose de lié, de paramétrable ou qui a une certaine logique, exemple, si, disons que j'ai celle-ci, je peux dire tout simplement que cette côte-ci, donc, pour les équations, c'est important de mettre le symbole égal, cette côte-là, donc, on fait simplement cliquer sur l'autre côte qu'on veut, 2 fois 1.25 plus, disons, je vais mettre 25. Donc, là, je fais OK là-dessus. Et puis là, automatiquement, elle va se calculer en conséquence de celle-ci. Donc, lorsque j'y retourne, vous voyez, mon équation est encore là. C'est celle-ci fois les données que j'ai entrées. Donc, si j'augmente celle-là, automatiquement, celle-ci va se mettre à jour aussi. Donc, si jamais vous voulez faire une côte du même principe, OK, mais avec une côte qui n'est pas directement dans la même fonction, donc, ce que vous pouvez faire, disons que je vais modifier celle-ci, je peux lui dire que cette côte-ci égale, par la suite, disons, je vais cliquer sur cette surface-ci pour avoir ma longueur totale, vous voyez, ma longueur totale apparaît ici, donc je peux dire que la côte entre le haut et le début du percement égale celle-ci divisé en 5, par la suite, je peux dire plus, ouvrir la parenthèse, disons, celle-ci moins 75. Donc là, on s'entend que je mets des chiffres à peu près n'importe comment, mais c'est pour vous dire qu'elle va prendre en considération l'importance et la priorité des parenthèses et tout ça. Donc, à ce moment-là, vous voyez, mon percement s'est mis à jour automatiquement. Et puis ici, disons que je modifie cette côte-là. Donc, vous voyez, le percement ici s'est ajouté. Donc, je pourrais aussi dire au niveau des percements ici, je pourrais dire que le diamètre égale, puis là, je pourrais choisir mon autre diamètre ici, je pourrais dire que ça égale ce diamètre-là divisé en 2. Donc, par la suite, comme vous voyez, une fois que j'ai ma cote, donc, pardon, pas celle-ci, c'est là que je voulais aller. Vous voyez, j'ai le symbole d'équation qui apparaît ici. Si jamais vous voulez voir, lorsque vous le faites, lorsque vous modifiez quelque chose, quand vous faites simplement passer, elle se majeure automatiquement. On le voit, c'est marqué distance égale 12.5 parce que des fois, on ne sait pas exactement quand on a plusieurs choses, plusieurs calculs à faire. Donc, si je suis relié à plusieurs esquisses. Par la suite, qu'est-ce que je pourrais... Je pourrais aussi dire que je pourrais, dans le fond, pour modifier, on peut le faire aussi à partir d'une répétition linéaire. On peut le faire n'importe comment. si, par exemple, je fais une répétition linéaire. Pardon. Donc, je vais faire une répétition linéaire de ce percement. Par la suite, disons que je vais lui mettre... On va l'enlever. Ça n'a aucun lien. Je m'étais trompé. Donc, on va prendre ces percements-là. Lorsque j'ai mes répétitions, lorsque je double-clic dessus, vous voyez, j'ai mon espacement, ici. Et à quelque part, qu'on voit ici, c'est le nombre de répétitions. Donc, on a 5. Donc, je pourrais, même chose, ajuster mon nombre de répétitions en conséquence d'une équation. Je pourrais lui dire que mon nombre de répétitions égale, disons, la hauteur divisé en 60. Puis, comme je vous disais tantôt, si je fais juste passer ma souris dessus, elle va me lire automatiquement le chiffre. Donc, mon nombre de répétitions, maintenant, vous voyez, on s'entend que ça ne fait pas très beau, mais il est relié directement à partir de ça. Là, on voit, il est arrondi. Même chose pour la longueur entre les répétitions. Je pourrais dire que ça égale cette longueur-ci. Même chose. divisé par 100. OK. Donc, là, on voit que c'est 10.1. Puis là, je pourrais lui dire plus 5. OK. Donc, là, je vais lui mettre Donc, vous voyez, ça égale ma longueur divisé par 100 plus 5. Donc, là, on s'entend que je vous ai inscrit des chiffres qui sont à peu près n'importe quoi, mais c'est simplement pour que vous compreniez que l'important, au départ, si on ne veut pas passer par la voie de dialogue, on veut faire les équations à la base. C'est important de mettre le symbole égal. C'est aussi important de prendre en considération qu'on peut mettre les parenthèses pour chercher la priorité des opérations. Puis aussi, c'est important, bien, pas important, mais ça peut être très pratique plutôt que d'inscrire des chiffres. Ça peut être, comme je vous disais, relié à des esquisses. Donc, vous sélectionnez, vous cliquez une fois sur la cote et puis, donc, ça va se mettre à jour automatiquement. Donc, je pourrais dire que celle-ci, finalement, ça va être égal à celle-ci. Donc, là, il va se mettre à 17 aussi. Donc, mon nombre de répétitions est égal à mon espacement. Donc, c'est tout pour ce premier vidéo concernant les équations. Donc, dans les prochaines vidéos, on va voir la boîte de dialogue des équations. Donc, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Ça va être un peu plus, peut-être, complexe, mais c'est très important de comprendre la boîte de dialogue des équations. Donc, je vous remercie d'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner à ma page. Au revoir.